Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Velo version 2, V2, où je ne présente plus un seul jeu à la fois mais plusieurs. Donc aujourd'hui on va faire un nouveau top 5, un top 5 sur une console mal aimée en son temps, mal aimée encore aujourd'hui, et qui en plus se fait piller toutes ses exclus, j'ai nommé la Wii U. Alors pour savoir, je n'ai pas acheté la Wii U Day One, j'ai attendu que Mario Kart 8 sorte pour l'acheter, et au final j'ai quand même passé de très bons moments dessus, j'ai un bon petit paquet de jeux, une bonne quarantaine, alors je ne les ai pas tous fait non plus, mais j'ai quand même fait un bon nombre de jeux, et ça m'a bien plu en complément de ma 360 à l'époque. Alors du coup, présentation de ce petit top 5, qui n'est pas forcément dans l'ordre de préférence, mais c'est un top 5 des jeux que je préfère, et que de préférence je n'ai pas présenté dans ma précédente collection de vidéos. Donc le premier jeu que je vais présenter, on va commencer dans l'ordre alphabétique, Bayonetta 2. Alors oui, il y a ce gros machin bien dégueulasse, parce que j'ai eu le jeu dans ce petit pack-là, voilà. Alors pourquoi Bayonetta 2, qui est sorti en 2014, c'était une exclue Wii U, depuis il est ressorti sur Switch, avec le premier, le premier qui est ici, voici. Alors j'avais, c'est donc forcément la suite de ce premier Bayonetta que je viens de vous montrer, que j'avais fait sur Xbox 360, à l'époque, avant le 2, forcément, de Platinum Games, donc c'est un BTA 3D, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de le présenter, il y a quand même une certaine aura auprès des fans. Donc moi, j'avais beaucoup aimé le premier, qui apportait une nouvelle vision du Big Game All en 3D, qui était un petit peu plan-plan, ou alors qui se cantonait un petit peu au God of War, pour citer les meilleurs, même s'il y en a eu 2-3 autres, je ne vais pas sectariser. Alors, pourquoi j'ai beaucoup aimé ce jeu ? Déjà, forcément, une héroïne charismatique, je pense que tous ceux qui ont touché le jeu le savent, la petite, plutôt, la grande Bayon, un certain style, un certain charisme, alors après, on peut juger de la plastique, mais ça, c'est... On regarde tous. Il y a de très bons graphismes, c'est vraiment un des plus beaux jeux... Oh, regardez, je l'ai acheté à micro-manière. C'est un des plus beaux jeux de la Wii U, pour moi, il n'y a pas photo, en plus, c'est très fluide et tout. Enfin, voilà, c'est un très beau jeu. Et puis, en plus de ces graphismes, il y a surtout un très bon système de jeu avec des zones de combat qui se ferment quand il y a des ennemis. Et en fait, on est jugé sur la prestation qu'on a faite sur cette zone de combat avec différents trophées, voilà, bronze, argent, or, platine. Et forcément, le mieux, c'est d'avoir le platine sur tous les combats de tous les niveaux. Après, il faut quand même creuser un petit peu. Il faut vraiment y aller pour commencer à taper des platines et ensuite, pour tous les avoir. Voilà, c'est assez fun comme système de récompense pour nous pousser à aller un petit peu plus loin plutôt qu'un simple score qu'on voit à la fin du niveau. Là, on est vraiment sur quelque chose de bien pour pousser les joueurs qui aiment les récompenses. Voilà, pour moi, c'est un des essentiels du genre BTA et forcément un essentiel de la Wii U ou de la Switch. Si vous avez la Switch, je veux qu'il y ait ressorti dessus. Passons à l'épisode. Au jeu suivant. Hop. Alors, celui-ci, je pense que personne ne s'y attend. Devilsford. Oui, il y en a qui commencent à rire. Mais moi, j'ai bien aimé. Pourquoi j'ai bien aimé ? Voilà, c'est un jeu qui a été très décrié à sa sortie, notamment pour ses graphismes. On ne va pas se... Je ne vais pas vous mentir. Je peux avoir apprécié le jeu et dire que c'est des graphismes de Play 2, limite milieu de génération. ça ne tire vraiment pas partie de la puissance de la console. Et puis forcément aussi, son scénario pas proche du néant, mais disons qu'un acteur, un cascadeur de films d'action de seconde zone aurait pu l'écrire. avec tous les aspects que j'ai pour les cascadeurs. Alors, moi, malgré tout, je trouve que c'est un bon jeu d'action. Alors, c'est un jeu d'action qui mélange un petit peu TPS et combat au corps à corps avec des sabres et tout. Enfin, voilà, plus des fusils, des flingues. Hop, encore un jeu acheté à Micromania. Ce jeu a son style à lui, clairement. Alors, là, il y a une partie... Enfin, ce n'est pas forcément il y a une partie TPS, une partie BTA, combat au corps à corps. On peut mélanger, on peut faire les deux en même temps assez rapidement, en plus. Voilà, on peut dégainer assez rapidement. Et les deux parties sont très intéressantes. Les deux, si les jeux sont intéressants, même s'il n'y a rien de révolutionnaire. On ne va pas se le cacher. Surtout, voilà, tout ce qui est un petit peu TPS aurait pu être un poil mieux. On ne va pas se cacher, c'est pas... On n'est pas sur du... Voilà, sur du Gears. Voilà, c'est pas hyper technique. Mais disons que c'est suffisamment simple pour que tout le monde puisse y jouer. Et malheureusement, voilà, c'est simple. C'est limite un peu trop simple. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ce fameux héros. Donc, c'est Ivan, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ce héros et ce scénario très série B, très nanar, très film d'action nanar. Il y a quelque chose de touchant, quelque chose d'attirant dans ce style de jeu. qui rend en plus... Voilà, qui donne un petit peu de cachet, un petit peu de sympathie au jeu. Voilà, après, voilà, ce qui pêche vraiment dans le jeu, c'est sa réalisation. Il y a quelques bugs, quelques petits soucis d'affichage. Dites-vous que le moteur in-game est plus joli que celui des cinématiques. si ça peut vous aider à comprendre un petit peu l'étendue des dégâts. Alors, oui, vous voyez, il y a un mode multijoueur. Il y avait un mode multijoueur qui a été très sympa. J'y ai joué. Alors, il n'y avait pratiquement qu'un seul mode de jeu où il y avait du monde, le Deathmatch classique. Mais voilà, il y avait des modes multi qui étaient très sympas et qui, malheureusement, ont disparu vu que les serveurs ont été coupés vu le peu de succès qu'a eu le jeu. C'en est fini pour Devil's Third. Essayez-le quand même. Ça vaut au moins le coup d'y jeter un oeil. Troisième jeu. Un petit peu plus prévisible. Hyrule Warriors. Voilà, c'est resté pendant très longtemps le seul nouveau entre guillemets Zelda de la Wii U. Parce qu'on a eu droit à des mecs HD de Wing Waker, de Twilight Princess. Et puis, voilà, en toute fin de vie, il y a eu le Breath of the Wild. Pourquoi ce Hyrule Warrior ? Voilà, c'est une sorte de... C'est un crossover entre la licence Zelda et la licence Dynasty Warrior. Hop, vous voyez, collé Tecmo. Voilà, qui reprend donc les bases du Dynasty, à savoir, voilà, du combat seul contre une armée entière, voilà, à taper à grand coup, à toucher 20 adversaires en même temps dans des zones un petit peu fermées. je ne vous explique pas plus ce qu'est un Dynasty. Je pense que beaucoup connaissent. Ce qui est intéressant en ce jeu, c'est qu'il reprend la plupart des grandes lignes, des scénarios, des Zelda consoles, console de salon, pour être plus précis. et du coup, c'est assez sympa pour le mode histoire. Du coup, on n'est pas perdu. Alors après, on n'est pas... Forcément, on n'est pas sur quelque chose de nouveau. On est vraiment en terrain connu. Et du coup, écoutez, c'est quand même... Moi, je trouve ça... J'ai trouvé ça quand même assez sympa à faire. par rapport à un Dynasty, le seul apport, c'est vraiment la licence Zelda. Mais, écoutez, c'est quand même plutôt sympa à faire. Et surtout, alors là, on le voit vite fait, il y a un petit mode aventure, ils appellent ça. En fait, on est sur une carte type Legend of Zelda NES. Et voilà, chaque carré a sa mission avec parfois des objets récupérés pour progresser. Et ce mode d'aventure est très sympa. C'est vraiment... Je l'ai beaucoup squatté après avoir fini le mode scénario. Et puis, ce qui est très cool, c'est qu'il y a un très bon système d'XP avec les rubis pour entraîner ces combattants si on ne les utilise pas trop. Voilà, pas les systèmes de vente, les armes aussi qui sont très sympas, très variées, qui changent pour chaque personnage. Il y a une bonne tripotée de personnages de l'univers Zelda jouable dans ce jeu. Et voilà, pour moi, pourquoi je vous le présente en plus d'avoir bien apprécié le jeu, c'est tout simplement le jeu que j'ai le plus squatté sur la console. Il y a encore assez peu de temps, c'était un jeu où je ne savais pas trop à quoi jouer. Je me démarrais et je me démarrais une petite partie du Rogue Warrior, le fameux mode aventure pour essayer de progresser. Je ne suis toujours pas allé au bout parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire et certaines zones avec énormément d'XP à avoir pour passer. Donc, il n'est pas fini à 100%, mais c'est vraiment le jeu que j'ai le plus squatté sur la console. Quatrième et avant-dernier jeu à présenter, cette fois, on est toujours sur ce qui était une exclue. J'avoue, je ne sais pas si c'est le même qui est sorti sur... Non, c'est Origami qui est sorti sur Switch. Bref, on est encore sur une exclue. De toute façon, il n'y aura que des exclus pour cette console. Paper Mario Color Splash. Alors, pourquoi ce petit Paper Mario ? Donc, c'est le RPG Mario de la console. Vraiment. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus, mais voilà. C'est un jeu très plaisant à faire. Je pense que tout le monde connaît un petit peu les Paper Mario depuis l'Intel 64. On est sur une sorte de RPG, petit RPG. Ce n'est pas non plus avec des systèmes d'expérience, d'objets très poussés comme certains JRPG. Mais on est sur un petit RPG avec une bonne petite histoire un petit peu bedonnante même si le Mario ici est tout plat. D'où Paper Mario comme les ennemis. Les petites nouveautés de ce Paper Mario parce qu'il y a plusieurs Paper Mario. Je vous ai parlé de Sonic 64 que je n'ai pas. Il y a aussi celui sur Gamecube que je n'ai pas. Par contre, j'en ai deux autres. Si j'arrive à les choper, les voilà. Je les présente vite fait. Le Super Paper Mario sur la Wii. Je sais qu'il y a deux écoles pour ce jeu. Il y en a qui adorent. Moi, je suis un peu resté sur ma faim. Je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. Et le Paper Mario Seeker Stars sur 3DS. Lui, je l'ai à peine commencé donc je ne vais pas juger. Hop. On repose ça là-bas. Je reviens sur mon Paper Mario Color Splash. Ce qui est sympa. Forcément, les PNJ qui sont très sympas, très attachants, on croise beaucoup de taudes ou cette espèce de seau. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Ça fait un moment que je n'ai pas touché au jeu. L'île barbouille est très sympa aussi parce qu'on va devoir un petit peu peindre pas mal de zones qui ont perdu leur couleur. J'ai beaucoup aussi aimé le système de combat. qui est assez original donc on est sûr du tour par tour mais avec un système de cartes à utiliser avec diverses attaques les coups de marteau enfin un petit peu de tout et couplé à ça ou à un gameplay asymétrique lié au gamepad pour il faut gérer un petit peu ses attaques sur le gamepad et puis tout se passe sur l'écran de télé. Donc voilà c'est original on peut s'y perdre un petit peu au début mais vraiment vraiment léger le jeu est vraiment faible pour que tout le monde puisse y jouer et ça c'est assez cool. Et oh encore ah non cette fois on est sur du carrefour je l'avais acheté cher en plus je vais pas montrer ça plus longtemps excusez-moi qu'est-ce que je peux dire d'autre voilà c'est sympa les petites missions liées à l'histoire et les quelques missions annexes qui sont incluses dans le jeu sont très sympas à faire il n'y a pas de il n'y a rien de compliqué honnêtement mais il faut parfois se creuser un poil les méninges pas trop non plus pour pour se sortir un petit peu de ça si je me souviens bien il y avait une mission à faire dans un restaurant où il fallait attaquer un steak un grand steak pour servir aux convives donc les taudes et il fallait bien prendre en compte en compte ce qu'il disait pour 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 réussir ce combat c'était assez rigolo voilà si vous y jouez ou si vous y avez joué je pense que vous comprendrez ce que je veux dire donc voilà ces petites missions là c'est très sympa le jeu en lui même voilà c'est c'est pas c'est pas un jeu ultra révolutionnaire mais c'est clairement un jeu à faire si vous avez la console et si vous êtes fan aussi des précédents Paper Mario je pense que il s'accorde bien dans le reste de la série et enfin dernier jeu je retourne mes petites notes et je vous présente Project alors je vais essayer de dire à l'anglaise Project Zero Maiden of Blackwater donc Project Zero Maiden of Blackwater pour le dire bien à la française alors oui encore une fois un gros ESK vous savez sans doute pourquoi parce que en France on a eu le droit qu'à cette version en grosse boîte avec plein de petits trucs dedans bien sympatoche pour qui aime qui aime ça alors hop j'ai essayé de voilà parce que j'avoue que j'ai la flemme de les sortir c'est un petit peu chiant à remettre donc voilà il y avait le jeu de base comme vous venez de voir le steelbook alors j'ai essayé de rajouter un petit peu de lumière voilà le steelbook on a un petit artbook aussi on a quelques quelques photos d'esprit des sortes de cartes postales et un poster recto verso hop alors c'est encore aujourd'hui une exclue Wii U c'est toujours bon à prendre quand on présente ça pour moi tout simplement il y a deux survival horrors à avoir fait sur la GNPS 360 et Wii U c'est Alan Wake et ce Project Zero alors même si la technique de ce Project Zero n'est pas non plus parfaite alors c'est pas on n'est pas sur du Devil's Furn mais clairement à l'époque il y avait beaucoup plus beau on va pas se le cacher il n'empêche que ce petit grain qu'il y a sur l'image qui fait que on n'est pas sur du truc ultra lisse ultra parfait comme on pourrait voir sur Xbox One un petit peu plus tard il me semble que la Xbox One était déjà sorti quand il est sorti oui 2015 et ben même si on n'a pas ce côté ultra lisse justement ça rajoute quelque chose vu qu'en plus il me semble que le jeu se déroule un petit peu dans le passé je ne sais plus exactement vous me corrigerez peut-être années 80 90 du coup il y a un petit grain qui fait que le jeu est un petit peu de son temps et fait que il y a un petit quelque chose quelque chose comme un grain de véhicule c'est très bien vu qu'on utilise un appareil photo dans le jeu pour se défendre voilà du coup aussi ça fait que l'ambiance est très réussi en plus de ce grain voilà on a l'impression constante d'être dans un univers malaisant déjà parce que pour se défendre on n'a pas d'armes on n'a qu'un appareil photo pour nous défendre des fantômes qu'on a croisés ça et là bien sûr quelques jumpscares aussi alors pas pas non plus à foison c'est pas c'est voilà on n'est pas sur du sur du film d'horreur non plus on est vraiment sur un jeu d'ambiance un jeu d'angoisse et voilà du coup à ce malaise quelle que soit la période de la journée quel que soit l'environnement il est toujours présent et voilà c'est un peu comme moi j'ai trouvé pour Alan Wake c'est pour ça que je le citais un petit peu plus tôt alors en plus le gamepad apporte encore plus à l'immersion du jeu en plus de cette ambiance vu qu'on est obligé de l'utiliser pour en fait voilà c'est un peu comme si c'était l'appareil photo de l'héroïne voilà le gamepad est obligé enfin obligé oui on est obligé de l'avoir et du coup ça rajoute un petit peu plus à l'immersion qu'on propose dans le jeu puisqu'on est comme l'héroïne voilà on va tourner on va tourner le gamepad en haut en bas gauche à droite voire des fois derrière soi pour essayer d'apercevoir le fantôme qui nous dérange dans la zone où on est et pour essayer de le capturer en prenant en photo même si c'est vrai qu'on peut casser un petit peu cette immersion en fait le stick droit permet de éventuellement de tourner de tourner l'appareil photo sans avoir à bouger soi même c'est vrai que des fois c'est un petit peu plus confort quand même pour ce qui est du scénario on est vraiment très dans le folklore japonais c'est vraiment dans l'univers Sadako les temples un petit peu dans la forêt les personnes qui se suicident bref c'est très japonais ça son charme là pour le coup j'ai pas trop craint moi qui suis pas non plus des fois très fan de folklore japonais alors une fois qu'on a fini un faux new game avec Ayane qui est totalement dispensable c'est une demi-heure de jeu c'est le premier de la série que j'ai fait alors pourtant j'en ai d'autres et j'ai le le Project Zero premier du nom sur PS2 j'ai le 2 et j'ai même aussi cette espèce de spin-off qui s'appelle pas Project Zero mais qui s'appelle Spirit Camera et même si c'est le premier c'est pour le moment le seul auquel il est joué c'est un de mes jeux favoris de la console tout simplement alors je sais pas si j'ai fait plus court pour cette deuxième vidéo mais en tout cas j'ai essayé de le faire voilà c'était du coup la deuxième vidéo de la collection de Big Velo version 2 j'espère qu'elle vous a plu je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao